olé olé salut à tous voilà les amis visite de la ferme je vous présente une petite visite après un an et demi il ya un an et demi je faisais c'était une de mes premières vidéos et je faisais le tour du terrain en montrant un peu donc je veux refaire la même chose comme ça vous pouvez comparer un peu il ya un an et demi avec aujourd'hui voilà déjà un pommier que j'ai taillé depuis deux ans donc tu vois que je taille vraiment en fructification en bol comme on appelle ça j'avais appris ça un peu avec les oliviers j'ai retaillé l'année dernière c'est un pommier énorme qui me donnait des toutes petites pommes et qui maintenant me donne de jolies pommes voilà je suis assez content zéro traitement alors le seul mon seul problème mon seul problème c'est les frelons parce que l'année dernière je leur avais laissé un poirier de 150 kg donc ils étaient dessus et j'ai pas mangé une poire par contre cette année j'ai ramassé toutes les poires du coup ils sont sur mes pommes et sur mes figues ces enfoirés là j'ai planté deux nachy qui ont énormément souffert regarde la gueule qu'ils ont les pauvres de nachy que j'avais acheté à la pepinière septembre et il souffre énormément parce que ben c'est quand même des gros spécimens donc ils ont du mal à enraciner ici qui est une terre vraiment désertique alors que juste à côté ça c'est des pommiers que j'ai planté moi salut gourmande moi je l'appelle gourmande mais elle s'appelle élite elle vient parce que je lui donne les pommes je ramasse les pommes et je lui fais son petit déjeuner le matin tu vois là il ya mon chien qui vient faire bonjour alors mon chien c'est le gardien de celle du gourmand qui dit bonjour à youtube salut les copains tu es belle alors donc ouais je parlais de mon pommier donc tu vois on a des noyés là donc il ya des il ya des tu vois regarde j'ai montré comme ça tu comprends un peu il ya des noyés qui souffrent tu vois il ya des départs quand même mais ils souffrent donc il va falloir que je fasse quelque chose parce qu'à mon avis donc les pommiers beau spécimen un an et demi bonjour ça va ça va merci et bien on fait du sport alors un deuxième pommier un troisième pommier donc en fait j'ai toute une lignée tu les vois ça c'est des pommiers que j'ai planté deux semis moi même et qui vont très très bien à part une des fourmis qui m'attaque un arbre là bas et qui me bouffe le tronc carrément elle me bouffe le tronc putain alors le regardez la petite rosée du matin sur le sur l'ardoise le truc en buvée donc c'est pas terrible ça prend l'humidité évidemment la nuit et puis tu as le séchoir solaire à l'intérieur on a les tomateau hop pardon tu vois voilà j'ai quatre plateaux comme ça à l'intérieur trois plateaux plein ces tomates qui sèchent alors je laisse toute la nuit c'est pas génial il faut pas qu'il pleuve quoi il ya quand même pas mal d'humidité alors bon elle va vite c'est va s'en aller parce qu'il fait chaud quand même alors voilà bon des pommiers partout les pommiers partout là c'est des petits poiriers qu'on donnait pas mal j'ai ramassé la dernière poire hier on a du bambou ça c'est pour me faire une jolie et là il ya de la vigne là il ya du du sol ça c'est de la vigne qui a poussé spontanément comme ça j'ai mis deux tuteurs et puis pam le problème c'est que j'ai les tu le vois là les chevaux ils me bouffent tout ce qui dépasse dans ma jolie charrue une cabane que je suis en train de construire pour mes filles c'est la cabane pour mes filles je suis en train de fabriquer ça on a encore alors ça c'est mon plus joli spécimen du lot tu vois ça c'est un pommier qu'à un an et demi que j'ai planté de semis pas mal sympatoche là bas il y en a un autre là c'est le bois du barbec ici j'ai un olivier qui est planté là dedans là un olivier un cactus qui était en peau et qui poussait pas et qui depuis que je l'ai mis là dedans il a il a triplé le machin là c'est les trois amandiers qui ont énormément souffert aussi un amandier deux amandiers à texas princesse et je suis plus lequel ferranius là il ya que celui là qui a donné une amende cette année là j'ai l'arbre à miel bon énorme arbre à soie là bas ici châtaigniers devant la maison vous voyez que j'ai vraiment des là bas il ya le tilleul donc tu vois j'ai tilleul arbre à miel châtaigniers arbre à soie et tous les pommiers donc devant la maison tu vois le la barrière d'ombre que j'ai ici c'est tous les figuets ici c'est tous les figuets figues blanches figues rouges mais bon pareil les figues cette année c'est une catastrophe parce que ben on s'est pris deux grosses flottes qui sont tout fait pourrir parce que ça poussait pas c'était sec donc les figues sont en train d'exploser maintenant là ici ben on voit la la tranchée phytoécuration les copains voilà on a les poules donc j'ai séparé ce parc en fait en deux là j'ai un parc ici un deuxième parc ici mais vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'élevage tiens je te la mets là et tu pourras voir mon élevage je te montre pas ça on passe là dessus là c'est mon compost compost de la maison c'est à dire que là dedans j'y mets les trucs de la baraque ça c'est la fionte ici c'est un peu le bois et compagnie en vrac tu as la phytoépuration j'ai reçu du matos hier pour faire mes connexions là en bas les drains j'ai reçu des trucs plus gros parce que j'étais en 32 je les ai pris en 63 80 et je vais pouvoir faire le drain et cet après-midi je reçois normalement bâches et compagnie voilà donc là bas dedans dans la haie là j'ai mon caca puisque je suis en toilette sèche et ici on voit une lignée de 1 2 3 je sais plus combien de pêchés donc ça c'est tous mes pêchés que j'ai plantés donc tu peux regarder la vidéo je vais te la mettre sûrement enfin la vidéo d'il y a un an et demi et je te montrerai mes spécimens tu vois comme ils étaient tout petits comme ils ont bien poussé et pourtant la différence de là bas c'est que ici ils ont de l'eau sûrement parce que franchement je les ai jamais arrosé quoi sont plantés dans un prêt je m'en suis jamais occupé vraiment et regarde regarde ça j'en ai un là il est énorme tu vois celui-là il fait un mètre cinquante de haut avec un joli tronc tu vois ça commence à être sympa voilà j'ai des peupliers j'ai tout qui pousse tout qui pousse regarde ça ça monte ça monte ça monte c'est tout mon prêt là tu vois un grand frêle qui pousse là j'ai des chaînes et alors je laisse pousser tous ces arbres pour me faire de l'ombre en fait sur le terrain pour me faire de l'ombre parce que ici je vais agrandir et mettre mes poules à terme tu vois donc là on a les coques ici tu vois les petits chênes ça c'est des petits trucs que j'ai laissé pousser à l'arrache c'est à dire des tout petit machin qui poussait je les ai laissé ça fait deux ans et maintenant voilà j'ai un arbre j'ai un petit arbuste et bientôt sera un arbre tu vois des petits dos pépines comme ça tu vois tu faut tout laisser pousser comme ça tu passes avec la tondeuse tu fais le tour quoi c'est tout voilà voilà donc là j'ai les coques mes petits coques qui a d'ailleurs dans la vidéo élevage vous les voyez pas ça c'est mes dix coques salut les coques ça va les copains les petits coquelets ils ont trois mois et une semaine non trois mois et deux semaines quoi combien j'avais dit le 28 non ouais trois mois et quelques jours on a des connus des poulets de chair on a gardé neuf poules pour les garder en pondeuse parce qu'on a grandi le cheptel et cela ça sera ben pour la viande là bas on a mes oies celle ci là je les ai mis sur le bon coin à vendre voilà c'est pareil tu vois ça c'est un endroit là où tout ce que tu vois là où il y avait la cabane tout ça c'était comme ça là à côté tu vois c'est à dire que c'était la haie et tout puis j'ai débarrassé là il y a un obépine et un pommier donc j'ai tout débarrassé la haie ça me fait un espace plus grand ça me fait de l'ombre pour mes poulets quand même les poulets qui peuvent aller en dessous quand il fait chaud là tu vois j'ai planté un figuier va bien le petit figuier il avait planté là j'avais arraché de chez padoue donc il y a la mare je l'ai remis en fonction alors du coup j'ai la marque puisque j'avais un problème de j'ai mis une planche en bois avec des cordes que j'ai cloué que j'ai agrafé sur une planche donc ça leur permet de faire des escaliers pour pouvoir monter voilà et puis maintenant il fait moins chaud donc ça va aller mieux par contre ça fait un moment qu'elles plombent pas on n'a pas d'oeufs d'oie depuis au moins un mois et demi quoi c'est un truc de deux mois je dirais là dedans on va leur ouvrir mais il y a les petits canards et les petits poussins ils sont encore enfermés il est 8h30 du matin ils vont sortir là on a nos k3 la ruchetron je dois sur élevé là je vais la sur élevé de de 30 cm je vais tout sur élevé encore je passe un peu à l'écart pour pas leur faire peur parce que je déstresse tu vois ça va ça va ça va ça c'est un noyer un noyer à côté il y a du du sureau et là c'est des pommiers des lobépines le top pour les abeilles les abeilles regardez ça les copains c'est calme mais un peu de 8h30 du matin il est tôt à côté on a un champ de maïs voilà hop excusez moi je passe une petite clôture tac 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 donc voilà le reste des ruches à savoir que je suis commencé avec deux ruches j'en ai onze et j'ai fait 120 kg de miel cette année sympa sympatoche du coup j'ai commencé les marchés je vends sur les marchés tous les lundis dans mon village voilà ces deux ruches là je vais les je vais les sur élevé aussi un peu un peu plus que ce qu'elles le sont déjà ça c'est une petite forêt que j'ai alors il y a beaucoup 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 de pruniers il y a du laurier sauce il y a un poirier ça c'est ma petite allée là vers mon truc là que je suis en train de je vais revoir un peu là parce qu'on va fermer tout ça on va faire on va refaire un muret tout là là ici là j'ai commencé à débarrasser le bois donc là j'ai mon master noyer papy noyer qui me donne des noix de ouf je sais pas si on peut voir mais des noix de malade ça c'est cool à côté on a un petit sol odier là j'ai un cogne acier du japon alors voilà regarde le péché celui-là il fait deux mètres de haut tu vois donc je les taille 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 tout le temps je leur laisse jamais une branche que je veux pas je la laisse pas je la coupe tout de suite en dessous tu as les vignes là j'ai tout bien désherbé là donc ça c'est que des vignes que j'ai que j'ai tout simplement bouturé quoi que j'ai quand je taille ma vigne au mois de novembre je viens la plante la directe pour pas mentir c'est que je les ai planté en peau les bouchures je les ai laissé dans la serre tout l'hiver et au printemps je les ai planté là dedans là on a la petite mare avec les poissons à l'intérieur c'est cool os sont tranquilles avec une petite nénuphare à côté bah tu vois il ya encore un figuier là et un figuier pêcher là c'est les courges et là voilà alors ça c'est ma fierté attendez je vous remonte là j'ai encore des vignes ici là j'ai encore un péché ici j'en ai même un de deuxième tout petit là je sais pas pourquoi celui-là j'avais pas dû le voir j'avais planté deux à côté je sais pas j'ai fait n'importe quoi il faut que je déplace et donc là regardez regardez ça un citronnier les copains un citronnier que j'ai fait pareil ben je les boutures et de du citronnier de ma grand-mère que j'ai récupéré j'ai fait des boutures je les ai plantés en peau tout l'hiver elles sont restées dans la serre en peau et je les ai plantés au printemps ici je croyais que c'était mort parce que j'ai très peu arrosé ici et j'en ai plusieurs un tu vois un son vert il ya des petites feuilles qui poussent quelques quelques citronniers là donc j'avais posé ça là il ya eu beaucoup d'enherbement j'ai pas trop m'en suis pas trop occupé donc je pour moi ils étaient morts j'en avais vu quelques-uns morts j'ai dit sont tous morts et en fait en désherbant moi j'ai découvert que certains n'étaient pas mort une grande surprise très très content surtout que ce sont des citronniers de ma grand-mère alors là on a des murs que j'ai bouturé pareil ça c'est des trucs que j'ai piqué du voisin l'année dernière que j'ai planté ici directement ils sont passés tout l'hiver là dedans et ils ont poussé au printemps et voilà c'est en train de me faire un beau treillis alors j'ai eu à peine je sais pas même pas un bol de mur cette année mais mais l'année prochaine ça va être l'abondance voilà on a deux belles lignées de tomates ici on a les courgettes courgettes vertes ainsi que longues courges de nice et puis on a les courgettes courgettes vertes tu vois il y en a une que je te montre vite fait la courgette verte de milan quoi tout simple voilà on a ici les petits poivrons donc c'est pas la folie les poivrons en extérieur mais il y en a quelques-uns tu vois des petits poivrons tu vois des petits poivrons tu vois tac j'ai 12 pieds de poivrons là ici il ya de la courge la petite courge courgettes jaunes ici c'est de la courgette jaune courgettes jaune je suis obligé de la polliniser à la main la plupart du temps parce que malheureusement les fleurs mâles et les fleurs femelles elles sortent pas en même temps des fois la fleur femelle ne s'ouvre pas bien du coup bon et puis je pense que les abeilles sont moins attirées par les fleurs de courgettes jaunes un petit merisier que j'avais planté ici là c'était mes pommes de terre j'ai tout désherbé j'ai récupéré un peu du lin je vais en faire des graines et là on va planter un engrais vert pour tout l'hiver ça c'est mon raisin donc là vous pouvez voir tout mon raisin qui a été très mal géré cette année déjà parce que j'ai pas voulu le traiter pour voir si j'arrivais quand même à avoir du raisin sans traitement et je vais vous montrer que oui on peut avoir du raisin sans traitement mais dans des conditions optimales c'est à dire que regarde ce pied c'est un pied qui n'existait pas tu vois là j'ai un pied qui existait il ya une souche et tout voilà celui là j'ai du raisin un peu abîmé mais il ya du raisin celui là il a morflé mais j'en ai encore plein là tu vois avec du raisin et dessus mais ça c'est une souche qui n'existait pas parce qu'elle était taillée sûrement tout le temps en fait puisqu'elle était dans l'angle de la maison ainsi que le péché n'existait pas et moi j'ai vu que ça poussait j'ai laissé pousser donc j'ai accroché ça comme ça là tu vois j'ai fait grimper et bizarrement tous les pieds que j'ai fait pousser comme ça spontanément ils m'ont donné deux fois plus que des pieds qui ont 40 ans quoi tu vois avec des grosses souches alors je sais pas pourquoi on va essayer de comprendre là il ya un péché énorme qui a poussé que je laisse que je taille donc voilà c'est possible d'avoir du raisin sans traitement normalement l'année dernière j'avais fait de la bouille bordelaise que l'ancien propriétaire m'avait conseillé ça a très bien fonctionné cette année je l'ai pas fait en me disant on verra bien si j'ai pas de raisin tant pis et j'en ai quand même je sais pas ce que ça va donner d'ici un mois puisque en récolte qu'est ce que je dis on est ouais d'ici un mois faut que je récolte donc bon tout qu'ils tiennent encore un bon bout de temps mais pour dire que quand même voilà il ya des guêpes dessus je me fais défoncer regarde tu vois des grappes comme ça voilà mais cette année du coup je vais faire des treillis c'est à dire que je vais poser des piquets je vais faire du treillis je vais tailler de la manière où je vais accrocher dans le treillis et je vais laisser grimper ça j'ai l'impression que la vigne ici se porte beaucoup mieux comme ça que que à même le sol comme ça il ya tout qui tombe pour l'entretien c'est chiant voilà et puis j'ai des souches qui cassent quoi parce qu'elles sont pas accrochées donc tu vois c'est des vieilles souches comme ça au bout d'un moment ça pète voilà donc là j'ai mon tabac ici c'était les haricots que je suis en train d'enlever parce que ben petit à petit on va tout enlever là et on va replanter quelques choux quelques trucs comme ça parce qu'il ya les oeillets dinde il ya du tabac tiens regarde il ya une abeille à moi ça c'est une abeille à moi en train de butiner mon oh comme c'est beau ça ça c'est ça c'est pas ça c'est rare ça regarde ça putain c'est une abeille à moi en train de se régaler dans mon tabac ça fait plaisir ça ça fait très très plaisir alors là on a de là du topinambour qui a poussé là je croyais que j'avais enlevé tous les topinambour finalement il a dû rester topinambour comme on dit toujours ça ça repousse toujours là il ya un peu de courgettes tu vois qui a poussé spontanément dans le compost bon de la bourrage comme tu peux voir j'en ai partout c'est plus foison des oeillets dinde c'est pareil les haricots ça c'est des haricots thaïlandais ça c'est des haricots thaïlandais tout long là tu vois et puis là on a des pieds de haricots qui étaient quasiment morts qui repartent mais bon je crois pas que je vais les garder parce que c'est un peu fini de toute façon tu vois on a encore du tabac là ici on a un petit pied de courge là on a de la pastèque tout là c'est de la pastèque tiens regarde une petite pastèque qui pousse là jolie là on a de la courgette ronde de nice ça c'est un seul pied tu vois énorme oh le lézard tiens ça c'est mes copains les lézards c'est eux les anti limaces j'ai plus ni masse depuis que j'ai des lézards partout j'ai plus ni masse donc voilà ça c'est un seul pied un pied de courgette il fait un mètre cinquante un mètre quatre-vingt de envergure là on a voilà ça je fais les graines amarrantes là du tabac de la bourrage des oeillets dinde j'ai déjà dit là on a des betteraves des betteraves rouges bloudimerie tiens regarde en même temps que je te parle regarde ça j'avais même pas vu tu vois des champignons des petits gris partout regarde ça il y en a partout alors par contre je vais te montrer autre chose qui est moins rigolo alors tu vois les betteraves là ils sont bons j'en ai ramassé déjà pas mal ma femme elle les met en conserve et en fait à chaque fois qu'elle fait des conserves elle me dit bah tiens j'ai il me manque de place j'ai deux places de libre dans mon stérilisateur ramène moi quelques betteraves et hop on les stocke petit à petit donc là je me suis fait déglinguer la tronche tu vois les champignons ça pousse comme ça tout seul au milieu pourquoi ça pousse comme ça au milieu dans les allées c'est que moi en fait je mets du brf je mets du brf je mets plein de trucs que tout ce que je récupère partout en fait je le mets dans les allées je paille et du coup il pousse des trucs alors là par contre là je vais vous montrer je vais pas trop m'approcher parce que je me suis fait défoncer la gueule enfin les jambes il ya deux jours en ramassant mon tabac regardez là il ya un nid de guêpe je vois le trou là ça rentre ça sort j'ai un putain nid de guêpe de malade et alors jusqu'à maintenant je vais laisser tranquille j'en ai rien à foutre j'en ai un dans le garage j'en ai j'en ai partout des nid de guêpe mais elle m'attaque les ruches parce qu'ils leur prennent elle m'attaque mes abeilles m'attaque mes abeilles elle m'attaque à moi quand je récoute mon tabac non non j'étais pas content donc bon ce que je vais faire pour elle mais c'est pas cool qu'est ce qu'on a ici des poireaux des poireaux alors il ya une centaine de poireaux là il ya des choux on a du chou fleur du chou paumé du chou machin qui a un pied de tomate qui a poussé dans l'allée tout seul regarde tu vois il a poussé tout seul comme ça on laisse un écoute donc là des choux je disais chou fleur chou paumé chou vert voilà ici on a un joli tournesol avec un bourdon à l'intérieur il ya constamment un bourdon à l'intérieur du tournesol c'est du régal peu régal voilà alors là j'ai des pourrières paris qui ont été plantés de semis j'en ai plusieurs ici j'ai ma spirale ma nouvelle fabrication qui vont devenir une pépinière ici j'ai un grenadier un petit grenadier que j'ai déplacé parce qu'il était là bas sur mon terrain sec aride il poussait pas et là je l'ai déplacé et il va beaucoup mieux de la mélisse à côté là c'est mon petit carré j'avais fabriqué une butte là j'avais fait une butte et en fait je l'ai entouré de ce truc et je vais en faire une pépinière c'est à dire que je vais mettre je vais faire un toit là je vais surélever ici là tu vois je vais surélever l'attaque je vais faire un toit en toile en truc transparent tu vois je vais mettre du grillage sur les côtés et je vais faire une porte ici à une entrée et ça va être ma petite serre pépinière tu vois donc on va pouvoir éplanter pas mal de petits trucs ici voilà là pour l'instant j'ai de la ciboulette du basilic des courges des pastèques des du encore des choux il ya des tomates et un peu de tout là là tiens il ya du basilic cannelle c'est super top la basilic cannelle je vais essayer de faire des fleurs ça m'avait fait une jolie boule et un peu de persil derrière tu vois bon voilà des petites tomates cerises quelques petits trucs vite fait ça c'est ma spirale là je vais essayer de la transformer avec de l'osier on a des pastèques ici encore deux belles rangées de tomates des pastèques des poiriers des petits agrumes ça c'est des trucs que septembre a effilé quand j'ai acheté plein d'arbres là bas ils m'ont filé deux petits agrumes je les ai plantés putain ils sont en train de pousser de ouf les tomates ici de la salade que je fais monter en graines là on a deux pieds de courge là derrière que j'ai que j'ai repiqué parce qu'ils étaient à l'abandon quelque part je sais pas où j'ai dit tiens je vais les mettre là comme ça ils seront arrosés de la roquette et encore quelques poireaux quelques raisins encore ici là bas on a du tournesol j'ai planté de l'engrais vert et du tournesol bon en fait il n'y a que les œillets d'un des tournesol qui a poussé tiens un de mes fameux poiriers ça c'est un de mes meilleurs poiriers mais je l'ai vraiment beaucoup taillé parce que ben il a énormément souffert cet été les branches concassées tellement qu'il y avait de poires dessus voilà quoi donc les pastèques là bas il y a encore du raisin dépêché mon fameux poirier 250 kg là bas il y a pierrot mon voisin là encore un poirier ici c'est tout le long là ce sont des pastèques et ici du melon mais c'est trop tard ça ne poussera pas ici on a je vais rentrer par l'autre côté comme ça je vous fais la petite heure ici là tiens une pomme de terre qui pousse tu vois donc là j'avais du blé j'avais fait du blé cette année et j'ai posé un peu de truc là et je vais tout nettoyer et je pense que je vais y mettre sûrement un engrais les engrais que m'a filé francis de la chaîne rats and fun tv il m'a filé ça et je vais sûrement planter ses engrais verts ici alors là regardez hier j'ai fait ça j'avais ce tas de compost là tu vois j'ai un tas de compost ici là que je mets qui faisait tu vois il s'est dit avant il était monstrueux il s'est tout assez tout assez et j'ai tout remonté en fait tout ça et en dessous regarde voilà voilà le petit trésor que tu peux trouver là dessous mais tout ça c'est du compost ça c'est de la terre de compost on va se régaler et puis donc ici bon c'est que des premiers machin et voilà la serre tiens regarde à planter des cacahuètes j'ai planté des cacahuètes copains 24 minutes la vidéo je crois que j'ai jamais fait une vidéo comme ça 1 ici on a de la salade de la roquette des tomates mon tabac à la serre tabac le tabac c'est tabou on y viendra tous à bout les tomates les tomates les tomates des beaux poivrons ça commence un peu à donner les plus jolis poivrons encore un pied de courge une courgette c'est un pied de courgette jaune là les gros tomates 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 beaucoup de tomates quelques aubergines quelques aubergines 1 tu vois du fenouil voilà que je fais monter en graines là des concombres concombres encore du betterave derrière pas mal de betterave il ya de la pastèque qui grimpe là tu vois ça me fait des pastèques ça c'est de la meriville je crois pour confiture et ici de la carotte j'en ai déjà ramassé une bonne dizaine des jolies carottes j'étais très content satisfaisant voilà voilà les copains je crois que j'ai fait le tour enfin le tour rapide on a essayé de vous montrer rapido l'essentiel je pense que déjà 25 minutes c'est beaucoup et puis bah c'était comme ça vous voyez un peu l'évolution pour ceux qui veulent donc comparer vous avez donc une vidéo d'il ya un an et demi quand je suis arrivé et de maintenant ça vous fait une petite différence et pour moi elle est vraiment énorme deuxième petite chose pour ceux qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo je voudrais savoir un petit commentaire si vous pouvez mettre dans vos commentaires déjà ben ceux qui sont pas abonnés abonnez vous je suis sur plein plein de sujets vous pouvez voir sur ma chaîne il ya plusieurs onglets et vous verrez un petit peu les sujets qu'on couvre comme l'autonomie l'élevage la rénovation apiculture et c'est j'ai une petite question parce que j'aimerais lancer un nouveau truc ce serait faire des visites parce que moi je suis quand même dans un bled dans le tarn où il ya pas mal pas mal de fermes et ben par exemple mes choux fleurs là ce que je fais les marchés j'ai rencontré une fille très sympa qui est maraîchère et qui vit en yourte qui a une phyto épuration qui vivent vraiment vraiment dans la simplicité et qui s'est débrouillé de elle-même et moi je trouve qu'elle est c'est fabuleux quoi d'avoir une femme qui se débrouille comme ça et qui fait tout ça donc voilà si ça vous branche mais moi ce que je vous propose c'est d'aller la voir et de lui demander si elle est d'accord que je fasse une petite interview et savoir comment les démarches où elle est passée pour pour arriver à vivre de en tant que cotisant solidaire de ces marchés et à vivre en yourte sur un terrain agricole voilà je pense que c'est assez intéressant si ça vous intéresse dites-moi le dans les commentaires je lui demanderai et on verra si on est si elle est d'accord pour faire une petite vidéo comme ça il ya karmater aussi qui est pas loin de chez moi donc brian de l'archipel a fait une méchante vidéo sur lui déchire et j'en ferai pas tu vois une deuxième derrière brian je passerai pas derrière brian mais mais voilà je peux le rencontrer aussi je pense et ça va être assez intéressant si donny le connaît cette personne donc voilà il ya un petit réseau à faire là dessus des vidéos intéressantes à faire là dessus donc si ça vous intéresse dites-moi le dans les commentaires et puis puis on verra pour couvrir des sujets comme ça sinon dernière chose on est à 650 abonnés je suis juste émerveillé il ya eu un gros boom grâce à quelques vidéos que je viens de faire dernièrement je suis très très content je vois que la phyto épuration ça vous intéresse énormément le tabac ça ça n'a pas changé c'est toujours le cas et du coup ben moi ma présentation et mon explication assis à table avec ma femme et voilà se présenter savoir d'où on vient qu'est ce qu'on fait pourquoi on en est là et c'est ça voilà abonnez vous le jour j'arrive à mille abonnés et ben je vous fais une présentation totale sur moi ma femme pourquoi on en est là qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on compte faire voilà je vous dis à plus dans le bus tous les copains